Bonjour à tous, c'est Liche, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo récap en moins de 10 minutes des principales annonces qui ont été faites ce vendredi 28 novembre lors de la Crossmonaut 2022. Si vous ne le savez pas, la Crossmonaut c'est un événement annuel organisé par Ankama qui est principalement dédié aux nouveautés à venir sur la fin d'année et sur l'année à venir et ce aussi bien pour tous leurs jeux que pour leurs autres médias comme les séries, les jeux de société, etc. Dans cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur Dofus 2 et Unity ainsi que sur Dofus Retro pour lesquels on a eu d'assez grosses annonces. A noter que la Crossmonaut était diffusée en direct sur Twitch de 18h à 21h mais que j'ai eu la chance d'y assister en présentiel et que l'après-midi sur place on a pu tester en avant-première la nouvelle classe, les forgelances. Justement, je vous propose qu'on commence par parler de Dofus 2 et de cette nouvelle classe qui doit sortir en décembre prochain. Cette 19ème classe est spécialisée dégâts, placements et protections avec un niveau de difficulté de 2 sur 3. Son gameplay est basé sur un système de lance avec laquelle elle va pouvoir interagir de différentes manières comme par exemple pour taper en zone, se déplacer, attirer des ennemis, etc. La classe se veut polyvalente avec pas mal de sorts en zone et de placements. Je ne vais pas entrer dans les détails des sorts que j'ai pu tester car c'était encore du work in progress et plusieurs choses vont être modifiées d'ici la bêta dont on ne connaît pas encore la date. Je pense notamment à la voix R qui m'a paru bien forte avec ses 4 sorts qui font des dégâts de poussée et un 5ème sort qui enlève 80 de résistance poussée. Ce qu'il faut retenir c'est que la classe a 2 états en fonction de si la lance est invoquée ou non, l'état armé et l'état désarmé, selon lesquels vous allez pouvoir faire différentes choses. Globalement tout est fait pour invoquer facilement la lance et vous avez aussi des sorts pour la récupérer dans votre dos et passer dans l'autre état. Bref, j'ai pas eu le temps d'y passer trop de temps mais son gameplay m'a paru assez sympa et la classe complète dans son ensemble avec aussi de très très belles animations de sorts. Au niveau du background, Ankama a annoncé qu'il y avait une vraie justification à pourquoi soudainement de nombreux forgelances allaient apparaître en jeu, notamment à la suite de tout ce qui a été mis en place ces dernières années avec l'Héliocalypse. D'ailleurs les forgelances ont toujours été là, il y en a déjà en jeu, comme par exemple Elisael. À l'inverse des autres classes, il vénère un mystérieux et ancien artefact, la lance originelle, qui est apparue il y a plus d'un millénaire. Cette classe sortira donc en décembre prochain dans ce qui sera la plus grosse mise à jour de l'année puisqu'on aura aussi le droit à deux nouvelles zones à explorer avec des îles situées dans l'archipel de Valonia. La première, l'île d'Albuera, est une zone bas niveau dans laquelle les forgelances ont établi une première colonie. La seconde, l'île d'Ereboria, est une île volcanique qui renferme secrets et richesses tandis que la troisième, l'île d'Ephédria, est un magnifique royaume antique en ruine où la nature a repris ses droits et dans lequel la sorcière Belladone a repris le contrôle. Il y aura donc trois nouveaux donjons ainsi qu'un quatrième boss avec un combat spécial contre Sirmomore, le boss de convention de la dernière Japan Expo. Vous le devinerez, il y aura aussi de nouveaux équipements et panoplies, succès, quête, ressources, etc. et même un nouveau type d'armes, les lances. Certaines armes qui y ressemblaient vont être converties en lances, notamment des bâtons, et de nouvelles lances seront ajoutées. Bref, comptez sur moi pour vous présenter cette mage 2.66 dès qu'elle sera en bêta test. Initialement dans cette mage de décembre, il devait aussi y avoir le nouveau système d'alliance, mais face au contenu très riche de la mage, ils ont préféré repousser la sortie de ce système au début d'année prochaine, afin d'éviter de tout sortir d'un coup et d'avoir des soucis comme lors des dernières mages. Ce qu'il faut retenir au sujet des alliances, c'est que le système de conquête de territoire est revu avec de nouveaux rôles, et que tout le monde repartira sur un même pied d'égalité. De plus, les alliances et guildes seront séparées, avec les alliances qui seront vraiment orientées PVP. C'est d'ailleurs dans cette optique que désormais les percepteurs seront liés et gérés par les alliances et non plus les guildes. En ce qui concerne le programme de 2023, dans les grandes lignes, ils souhaitent transformer l'ensemble des incarnations en compagnons jouables. Dans cette optique, ils s'obtiendront tous via de nouveaux succès. Ils prévoient aussi une refonte des Zeneripsa, dont le gameplay est trop vieillissant, et une refonte du système Diddle, qui est aujourd'hui trop problématique. Des modifications sur les panoplies level 150-200 sont également prévues, afin d'équilibrer tout ça, puisque certaines sont surexploitées, tandis que d'autres ne sont pas utilisées. Les changements se feront aussi du côté des recettes, pour revaloriser certaines ressources. Enfin, ils ont abordé la création de nouveaux challenges et la modification de certains d'entre eux, et un temporary suite qui, pour la première fois, arrivera à Noël. Vis-à-vis de ces annonces pour 2023, ce qu'il faut retenir, c'est qu'environ 80% des équipes du jeu seront mobilisées, principalement sur Unity et la finalisation du portage. Aujourd'hui, le client Unity est terminé, il existe même une version du jeu jouable, mais il reste encore plein de choses à faire. C'est donc la mauvaise nouvelle de cette crossmonautes, la bêta d'Unity n'arrivera pas avant 2024. En fait, Slogan a expliqué qu'il souhaite prendre le temps pour que ça sorte comme une nouvelle version majeure. Ainsi, de nombreuses grosses features devraient arriver avec Unity, grâce à son moteur. On a eu quelques spoils au niveau de l'interface, qui sera totalement paramétrable et ajustable à la guise des joueurs, avec quelque chose de plus dynamique et avec plus d'éléments et d'indicateurs. Dans les autres fonctionnalités évoquées, on a la possibilité de créer des groupes de sorts ou d'objets dans sa barre de raccourcis rapide, pour par exemple mettre toutes ces potions dans un même dossier, ou pour créer des groupes de sorts comme on peut le voir ici. Ils ont également parlé d'un module de stats qui sera accessible via l'écran de fin de combat, et une feature de codex qui va recenser tous les contenus et infos qu'on apprend sur les monstres, avec une volonté de marier le gameplay et le background, et d'aider les joueurs à suivre leur progression. Une nouvelle feature sociale a aussi été abordée, qu'ils appellent actuellement en interne les petites annonces, qui permettra d'encadrer le mercenariat et la vente de services, avec aussi bien du craft, du PL, du passage donjon, etc. L'expérience sonore va aussi être améliorée, avec déjà les musiques, dont des versions orchestrales seront disponibles, mais aussi le sound design qui sera plus poussé, que ce soit via les interactions en jeu, les sons en combat, ou même la météo. On termine avec Dofus Retro, dont la grosse mise à jour de fin d'année a été annoncée. Je reviendrai sûrement plus en détail sur celle-ci la semaine prochaine, puisque la bêta sort dès mercredi prochain, avec le système de Duty Free pour que tout le monde puisse l'essayer. Dans les grandes lignes, on a deux grosses nouveautés, déjà le Gladiatroule, une arène située dans la Foire du Troule, accessible dès le niveau 50 tant que vous possédez un emblème dont l'obtention n'a pas encore été dévoilée. Dans cette arène, vous pourrez affronter seul ou à deux des groupes de monstres générés aléatoirement à travers 10 salles, au fil desquels la difficulté augmentera, tout comme votre puissance, grâce à un système de toniques, qui vous donneront divers bonus. De salle en salle, vous augmenterez votre cagnotte de Gladiaton, une nouvelle monnaie qui vous permettra d'obtenir des récompenses diverses et variées, et que vous gagnerez en belle quantité si vous réussissez à venir à vous d'être 10 salles. Cette nouvelle mécanique arcade qui se veut fun fait évidemment penser au songe infini de Dofus, et bonne nouvelle sera facilement accessible pour tous, puisque vous pouvez choisir la classe que vous voulez, et peu importe votre stuff et votre niveau, vous êtes tous sur le même pied d'égalité, vos items ne donnant aucun bonus. Enfin, l'autre grosse nouveauté, c'est le système de collection de cartes, nommé Tragic the Gardening. L'idée est simple, dans le cadre d'une quête, vous obtiendrez un classeur dans lequel vous pourrez ranger les plus de 400 cartes à collectionner, qui s'obtiendront sur les nombreux monstres du monde des 12. Ces cartes seront réparties par type de rareté, commune, rare, épique ou unique, et les aventuriers qui arrivent au bout de cette quête auront une belle récompense, qui risque de ne pas les laisser indifférents. Pour les plus motivés d'entre vous, il sera même possible d'échanger 3 cartes identiques contre une version shiny de la carte. Cette nouvelle feature devrait rebooster l'économie et l'activité en jeu, et encourager les échanges entre les joueurs. En plus de ces deux grosses nouveautés, cette mage de fin d'année réserve d'autres surprises, comme l'ajout des ensembles et équipements rapides, avec pour l'occasion une interface d'équipement qui a été améliorée et qui bénéficie de nouveaux filtres, des modifications sur la forge magie, ou encore l'amélioration de l'HDV des pierres d'âme, avec la possibilité de rechercher par monstre. Bref, là aussi, dès que la bêta est dispo, je reviendrai vers vous plus en détail à ce sujet. Pour finir, un mot sur les annonces de rétro pour l'année 2023. Tout d'abord, la deuxième édition de Temporis Retro en tout début d'année, avec une amélioration de la première formule et l'utilisation d'un concept qu'on connaît, mais qui va être adapté pour rétro. Une nouvelle interface pour les cadeaux, divers événements pour animer la communauté tout au long de l'année, la fusion des hôtels de vente de Bonta et Brakmar, des modifications sur le système d'élevage qui est trop compliqué, notamment sur les serveurs monocompte, ou encore la fusion des serveurs. Voilà, j'ai fait le tour pour cette vidéo. Merci à Ankama qui m'a invité à la grosse monaute et merci à vous pour votre fidélité. C'est aussi grâce à vous que j'ai pu être invité. On se retrouve très bientôt pour les présentations des prochaines mises à jour qui arrivent et pour d'autres surprises. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501